Chers auditeurs, nous sommes en direct d'Amsterdam pour les 9e Olympiades modernes. Après l'immense déception de notre grand champion Jules Ladoumec sur 1500 mètres hier, tous les regards se portent cet après-midi sur l'épreuve la plus redoutée, celle qui magnifie le dépassement de soi, le marathon. Cette fois-ci j'ai pris le départ pour gagner. Prenez de l'avance, je vous retrouve tout à l'heure. Je crois que c'est le moment. C'est à toi mon petit Alwafi. Il serre les dents. Et vas-y. Coup de théâtre ! C'est un maillot bleu aux couleurs de la France qui surgit de la voûte du marathon. Alwafi Bouguera est en tête ! Les spectateurs sont emboutés et acclament notre marathonien qui franchit la ligne d'arrivée. Alwafi Bouguera est champion olympique ! La voilà. C'est donc elle. Quelle allure. Difficile de résister à l'invitation de l'oncle Sam. 5 mois aux Etats-Unis, tout frais payé. Plusieurs marathons et des courses de 25 kilomètres à travers le pays. C'est ma tournée américaine. Cette agitation permanente m'a tout de suite saisi. C'est beau, vous savez, l'Amérique. A peine arrivé, mon impresario m'introduit dans le beau monde. Quelques mots d'anglais rapidement assimilés et je commence à prendre mes marques dans cette atmosphère de joyeuse effervescence. Los Angeles, Hollywood et ses stars. Il n'y a pas que les courses qui s'enchaînent, les soirées aussi. Charlie Chaplin, Miss Tanguette, Maurice Chevalier. Quelle ambiance. Moi, Alwafi Bouguera, manœuvre aux usines Renault, je côtoie toutes les vedettes du moment. Hey, Alwafi, Alwafi ! Mais c'est mon ami Johnny Westmuller. Sacré Johnny. Toujours aussi fringant et bouillonnant. Fini les bassins, son nouveau terrain de jeu, les plateaux de cinéma. On vient de lui proposer d'incarner un homme singe, Tarzan. Quelle idée ! Côté chrono, je me fais remarquer et ma cote ne cesse de grimper. Il faut dire qu'une grande publicité est faite autour de mes courses. J'ai déjà battu deux fois Chesty Joe. Torse bombé, la coqueluche américaine. Je rencontre également des adversaires inhabituels, mais tout aussi redoutables. Qui de l'homme ou de l'animal sera le plus rapide ?